Témoins de l'engouement de Grenoble pour le ciment, voici la villa Casamore. Une folie orientaliste, la première maison au monde construite intégralement en ciment. On voit bien que c'est de la dentelle de béton, c'est-à-dire c'est de l'or gris et c'est vraiment un chef-d'oeuvre d'artisans de l'époque. Ce chef-d'oeuvre néo-moresque passionne Christiane Guichard qui l'a sauvée de la ruine. La maison c'est un énorme trempe-l'oeil qui donne l'illusion de l'Orient aux portes de Grenoble, au bord de l'Isère. Mais ce n'est pas l'Orient, donc la maison elle est unique. Le rêve orientaliste se poursuit à l'intérieur. Nous sommes dans un jardin d'hiver, assez rare parce qu'il est du 19e et qui est bâti comme un décor. Un lieu qui devait être un lieu de réception pour épater un peu les dauphinois, les négociants du coin. Si on rentre dans le salon, on voit qu'il y a une architecture de lumière puisque à l'intérieur du salon, du vessibule, de la salle à manger, toute la journée, il y a des lumières différentes. Les couleurs froides au matin, le vert, les bleus, on va passer au jaune. Sur les murs, des papiers peints réalisés à la main représentent une vision idyllique de l'Orient. Vous avez un tableau qui est complètement rare, c'est une peinture orientaliste, c'est peint directement sur le papier. Vous voyez que l'oiseau, il est bleu, blanc, rouge. Il va denominer un oiseau qui est jaune, donc jaune c'est l'Orient. Et vous avez une scène orientaliste complètement exotique, transfigurée par des animaux. On a ces rêves de palais, d'Orient, de paysages. Ils nous emmènent en voyage au Moyen-Orient.